Et on va prendre connaissance d'un autre dispositif et qui est le service civique. Je m'appelle Gladys Montagnol et je suis très heureuse de représenter le club FAS Grand Besançon. Nous avons été sollicités par la direction départementale de la cohésion sociale et de la protection des populations du Doubs. Alors, notre association, c'est FAS Grand Besançon. FAS, ça signifie Fondation Agir contre l'exclusion. Nous sommes un club d'entreprise, une soixantaine, de toute taille et de tout secteur d'activité. Et nous nous sommes regroupés pour réaliser au mieux notre engagement social et sociétal sur le territoire de Grand Besançon Métropole. Ici, il s'agit d'accompagner des jeunes qui se sont investis dans une mission d'intérêt général. Et à l'issue du dispositif qu'on met en place, ils devraient être mieux armés pour construire leurs projets professionnels, pour valoriser leurs compétences et maîtriser les techniques de recherche d'emploi. Donc, concrètement, comment ça se passe ? Il y a trois phases. Une phase d'information collective, où des responsables d'entreprise vont venir témoigner sur leurs pratiques de recrutement, sur l'alternance, sur les besoins du marché de l'emploi sur la Franche-Comté. Après, il y a une phase d'entretien individuel, où cette fois-ci, les responsables d'entreprise reçoivent les jeunes pour les conseiller sur leurs projets professionnels. Finalement, cette action, elle résulte de l'histoire d'un engagement réciproque, celui des jeunes auprès de la société et celui de la société auprès des jeunes. À la base, après mon baccalauréat scientifique obtenu au Togo, j'ai opté pour un cursus d'ingénieur en génie mécanique. Ensuite, après trois ans, j'ai obtenu ma licence et il me fallait trouver une expérience extérieure. Et donc, j'ai eu une opportunité de bourse pour aller en Inde. Donc, ce que j'ai fait en 2017, je suis parti en Inde pour un master toujours en mécanique. Ensuite, j'ai eu un intérêt particulier pour la mécatronique. Et la particularité de ce master, c'est que ça convenait avec le domaine que je voulais faire. Et donc, depuis 2019, je me suis inscrit à ce master. Et là, je suis en dernière année de master. Lorsque j'ai commencé le master, alors j'ai fini la première année. Par contre, pendant les vacances, j'étais à la recherche d'une activité extrascolaire. Et il y a eu une amie qui également avait fait le service civique l'année dernière, qui m'a proposé de pouvoir m'engager auprès d'une structure locale. Et donc, je suis allé sur le site. J'ai postulé des services civiques. Et finalement, j'ai été recruté comme animateur civique aux courses de Bourgogne-Franche-Comté. Et donc, je suis volontaire civique là. Je suis responsable de l'animation sur le campus. On organise des événements, des soirées pour pouvoir divertir les étudiants. Et donc, ma référente, madame Pajani, m'a parlé de ces dispositifs. Voilà, comme quoi, il y a la Direction départementale de la cohésion sociale et de la protection des populations qui propose ce projet-là. Et c'est un projet, en fait, d'accompagnement des volontaires. Et cet accompagnement, il est réalisé par des chefs d'entreprise. Et moi, en dernière année de master, je suis à la recherche d'un stage. Et ensuite, pourquoi pas déboucher sur un emploi dans une entreprise. Et donc, j'ai trouvé ce projet intéressant parce que, voilà, cet accompagnement me permettra, voilà, d'être plus outillé dans ma recherche. D'abord, de pouvoir identifier les différents canaux que je dois utiliser dans ma recherche de stage. Et également, comment est-ce que je dois me préparer pour des interviews afin de me débarquer par rapport aux autres qui ont procédé pour le même poste. Merci d'avoir regardé cette vidéo !